Tout de choses, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Mais aussi télémêlés qui seront connectés à la fréquence de FilmFM 95.3. L'équipe qui se prépare très bien pour cette grande cérémonie de lancement de l'antenne FilmFM de Kindia. Ce sera ce week-end sous l'égide de Zakaria Kamara. Allez, bonjour Ibrahman, sur l'inconsement. Bonjour Abakar, bonjour au Kania. Chef adjoint de l'émission. Bien sûr, bonjour à l'instant dans Kania. M. Poulotoro qui est sur le terrain. Très bien. Bonjour à Madina du côté de Kankaj, Mohamed Kaba, qui est déjà rentré. Et bonjour à la Yaspora Guinéenne. Bonjour à Gbassikolo. Bien. Et bonjour à nos auditeurs dans les Magwana, Bombona, Taxi et dans tous les véhicules. Et dans les stations-services aussi, il ne faut pas les oublier. Bien sûr. Bonjour Mawarudian. Bonjour Abakar et bonjour à l'abbé Tougue, Zerekore et Mandiana. Bien. Voilà, vous faites bien de le dire. On va faire le prochain. Voilà, vous n'avez pas commencé par Mandiana. Ça viendra. Bonjour l'enfant de Mamou. Bonjour à tous. Bonjour le juste. Bonjour à Ronde Fodea. Bien. Si j'ai quelqu'un ici. Bien sûr. Bonjour Dabola Koro. Bonjour Abakar, bonjour à Dabola Koro et à Dabola. Bonjour à Gekidou. Bonjour à l'abbé. L'abbé vraiment qui vient de nous rejoindre et qui nous écoute en ce moment. Bonjour à tous ceux qui sont connectés par là-bas. Soit dit en passant, voilà, bonjour à Khalil Awada, voilà, le sorcier blanc. Bonjour également à Ibram Babem qui sont encore sous place. Bonjour cabinet. Bonjour Abouakar et bonjour à tous et bonjour à tous, tous nos auditeurs du côté de l'abbé et qui nous écoutent au-delà de l'abbé. Merci du choix. Continuez donc à suivre nos programmes. On vous décevra pas. Bien dit. Bonjour à l'enfant du triangle Nkaka. Bonjour les franceurs. Bonjour à Tavest. Bien là là. Bonjour à celle de Talibé aussi. Très bien. Bien. Bonjour le triangle sacré. Bonjour à Dongol Signon. Bien dit. Bonjour à Arfa Moussaya. C'est aussi du côté de Dabola. Allez, c'est parti. On s'est très sur cette affaire de drogue. Manu. Oui, on apprend que des gardes pénitentiaires ont été arrêtés. Ça concerne l'affaire Mamadi Kaba. Oui, deux gardes ont été arrêtés. Donc je disais que ça concerne l'affaire Mamadi Kaba qui a été présentée comme le présumé cerveau d'une affaire de cocaïne. Je pense que c'est... Une affaire rocambolesque. Qui se chiffrait en plusieurs kilos de cocaïne et qui était sous soin à l'hôpital Ilyasdine récemment et qui en a profité pour se faire donc la belle. On apprend que les deux gardes qui étaient censés veiller sur lui à l'hôpital ont été arrêtés et ont été mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire, la DPJ. Les enquêtes se poursuivent et le ministère de la Justice a pris le dossier en main pour situer la responsabilité. Pour l'instant, on en est à ces deux gardes. Il fallait s'y attendre quand même. Oui, il fallait s'y attendre parce qu'on en a parlé. Le garde des Sceaux, il ne m'égote pas sur des citations de ce genre. Non, mais même si ce n'était pas le garde des Sceaux en tant que tel, on en a parlé ici la dernière fois. Mais particulièrement Charles. Vous avez des prisonniers comme les Fourniquet-Minguet, par exemple, qui sont par exemple des prisonniers d'opinion, qui se retrouvent à l'hôpital, mais qui sont suivis, gardés, surveillés. Comment se fait-il que quelqu'un qui est présenté comme le cerveau d'une grosse affaire de cocaïne, Anton, se retrouve comme ça à l'hôpital et puis à la facilité... Ça veut dire qu'il a dû bénéficier de complicité, notamment au sein de l'appareil des gardes pénétentiaires. Il y a des raisons en tout cas d'enquêter. Peut-être au-delà des deux seules gardes pénétentiaires. Pourquoi pas ? En tout cas, il y a des raisons d'enquêter parce que l'affaire est suffisamment grave pour que comme ça, facilement, il puisse s'en aller. Mais ce qui est évident, Talibé, c'est que ce n'est pas ce qui fera ramener ce présumé cerveau de cette affaire de drogue. Oui. Pour le moment, il y a des détails qui manquent. Est-ce que le ministère de la Justice devait communiquer, en tout cas donner toutes les informations en sa possession par rapport aux circonstances ? Parce que le ministère a l'habitude de produire des communiqués pour décrire ce qui s'est passé, par exemple, en ce qui concerne la mort du jeune de ce monsieur du côté de la place de Kipé. Donc, nous décrit effectivement ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de divulguer des informations de nature, par exemple, à empêcher la traque et l'arrestation, justement, de Mamadi Kaba. Mais que l'on sache comment cela a pu se passer. Parce que, comme je l'ai dit, on doit pouvoir ratisser au-delà des deux seules gardes pénétentiaires. Tout à fait. Parce que souvent, les trafiquants de drogue, ils ne mégotent pas sur les moyens, notamment financiers, pour acheter qui que ce soit et pour pouvoir donc se faire la belle. Alors, s'il est le cerveau, il part avec des informations, il part avec beaucoup d'éléments qui auraient pu contribuer à une manifestation de la vérité. Et s'il y avait un procès, justement, dont les informations aideraient, tout le monde à comprendre ce qui se passe. Et c'est le lieu d'en appeler au parquet. Parce que je me rappelle, quand M. Charles White y était, il avait réuni tous les juges, en tout cas les présidents des différents tribunaux de Conakry, pour dire que les affaires liées au trafic de drogue devraient connaître des procès. Et on attend encore ces procès. Parce que si cela avait été le cas, peut-être qu'on aurait su au moins que Mamadi est condamné.